Alors, Christophe, entraîneur de l'équipe de France. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça ? De lutte gléco-romaine. Alors justement, quelle est la différence aujourd'hui ? Il y a de la lutte libre, la lutte gléco-romaine et de la lutte féminine. C'est quoi la différence ? Déjà, la lutte féminine, c'est de la lutte libre. D'accord. On différencie parce qu'il y a quelques techniques qui sont interdites chez les filles. Et la lutte gléco-romaine, c'est ma spécialité, c'est toutes les actions au-dessus de la ceinture. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre les jambes, des actions bras sur jambes. Il y a un problème aussi de balayage, par exemple, des actions jambes sur jambes. Donc c'est vraiment, tu regarderas les lutteurs qui ont une garde à baux plus droite en lutte gléco-romaine, alors qu'en lutte libre, ils se baissent pour protéger les jambes ou pour pouvoir attaquer dans les jambes. D'accord. Et donc, lutte libre, on n'est pas non plus complètement libre. On ne peut pas faire des... On ne peut pas te tuer, on ne peut pas mordre, on ne peut pas griffer, je veux dire. Non, non, voilà. La lutte, il y a des règles, comme dans tous les sports. C'est un sport de préhension, déjà. Donc on ne donne pas de coups, comme la boxe ou taekwondo, etc., ou le karaté. Ça se rapproche du judo, mais voilà, c'est vraiment corps à corps. Donc là, on est libre de faire ce qu'on veut, mais voilà, il y a des techniques. Par exemple, pour projeter, on est obligé d'accompagner l'adversaire. On n'a pas le droit de faire comme au catch, de prendre le mec et de le jeter en dehors de la zone. D'accord. Il faut l'accompagner au sol. Ok. De toute façon, le but de la lutte, c'est de tomber l'adversaire, donc le maintenir sur les deux épaules. Donc on a tout intérêt à l'accompagner ou le tomber. Ok. Alors là, ce tournoi international, il y a combien de participants ? À peu près. Alors je ne sais pas, parce qu'ils annonçaient près de 300 participants, mais du coup, il y a eu quelques forfaits de dernière minute. Au moins, il doit être entre 250 et 300 quand même. Oui. Parce que c'est sur deux jours. Ok. C'est sur deux jours. Et donc là, dans le calendrier de l'équipe de France, parce que là, est-ce qu'on peut dire que l'équipe de France, elle est dans un nouveau cycle et en reconstruction de quelque chose ? Alors, c'est un petit peu ça, mais il ne faut pas oublier qu'on a les championnats du monde à Paris au mois d'août. Donc on a quand même quelques anciens, entre guillemets, qui vont terminer leur carrière sur ces championnats du monde en espérant une belle perte derrière. Et voilà, aussi, on a un groupe de jeunes. Par exemple, moi, Ludwig Eco-Romen, c'était ma génération avec Steve, avec Yannick, qui est arrêté, Mélonin, etc. Donc voilà, ça place aux jeunes maintenant, tout doucement. Là, il y a encore du travail. Et alors, là, aujourd'hui, c'est un peu la compétition. J'ai vu que c'était quand même un peu une manière aussi de se tester pour les championnats du monde, une première phase dans la sélection de l'équipe. Qu'est-ce qu'on regarde exactement dans le type de combat ? C'est qu'il n'y a que le résultat qui compte ? Non, il n'y a pas que le résultat, parce que les athlètes ont quand même l'impression que c'est le premier tournoi de l'année, le premier tournoi de la saison. Après, il y a des jeunes qui sont un peu stressés. Par exemple, il y a leurs profs qui sont mal des gradins ou autre. Donc c'est différent d'un tournoi aussi où on est à l'étranger ou à l'extérieur. Là, il y a la famille qui vient, etc. Mais après, c'est bien de voir ceux qui sont forts devant tout ça, puisqu'on sait qu'à la Corotel Arena, il y aura tout ça, et même plus. Oui, savoir un peu appréhender la pression du domicile avec la pression de la famille, c'est ça ? Voir comment ils vont faire. Exactement. Et c'est quoi le style de la lutte française ? Est-ce qu'il y a un style particulier ? Alors, par exemple, nous, en lutte gréco-romaine, on a tous un peu une lutte différente. Après, je parle de plus de ma génération. En fait, on voyage tellement dans le monde. On va à Cuba, on va en Ukraine, on va en Russie, en Géorgie. La lutte française, on prend un petit peu à droite, à gauche. On sait que les Américains, c'est très physique, au le mental. USA, USA. On a les Asiatiques, c'est très physique, ils entraînent dur. Voilà, ils prennent des coups de bâton. Les Russes, c'est très technique. Et nous, du coup, on fait un stage, une fois, par exemple, aux Etats-Unis, une stage en Russie, un stage au Japon, etc. Et après, on prend et on fait nos propres styles. D'accord. C'est un mélange de tout, en fait. Et c'est qui, aujourd'hui, qui domine la lutte mondiale ? La lutte mondiale, la grosse nation, ça reste la Russie, près des Jus de Rio. Mais après, tout le bloc de l'Est, avec Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, etc. C'est souvent la même chose. Il y a l'Iran, qui est une grosse nation. Là, sur le tournoi, il y a une équipe iranienne, mais c'est une équipe de jeunes. Ok. Une équipe de jeunes, ce n'est pas les grands favoris. Il n'y a pas tous les médailles olympiques. Par exemple, sur le tournoi, il y a un Arménien, champion olympique, champion d'Europe, champion du monde. Il est ici, mais il ne participe pas. D'accord. Il est venu un peu en touriste. Il vient de reprendre l'entraiment. Donc, voilà, il prend son temps et il sera prêt pour les championnats du monde. Et alors, est-ce qu'on peut dire que ce tournoi-là, ce tournoi de Paris, c'est un peu comme un grand chelème en tennis ? Sauf que c'est de la lutte. Évidemment. C'est de la lutte. On va dire que c'est un grand chelème. On espère que ça devienne un grand chelème. Il manque encore quelques nations. C'est que la deuxième édition est sur l'INSEP. Mais quand on parle avec les étrangers, ils sont ravis d'être ici. Les installations, l'organisation. Derrière, on organise un stage aussi à l'INSEP. Tout est sur place et ça leur plaît ça. C'est différent d'autres compétitions, d'autres tournois dans les autres pays. Donc, voilà, ils vont revenir. Ils vont en parler aux autres étrangers. Et avec ça, d'année en année, on va remplir la halle. Mais gros, on va remplir les gradins. Et voilà, ça sera vraiment un gros tournoi. C'est le but de la fédération. Et donc là, on en est où en termes de résultats ? Premier jour, premier bilan. Ça va être les finales. On en est où pour l'équipe de France ? Alors, je n'ai pas trop suivi. Je sais juste que les filles, ils ont deux filles en finale. Julie Sabatier, il combat la roche pour la médaille d'or. Pour ma part, en lutte d'alcoolien, on a trois athlètes qui vont combattre pour le bronze. Dont Mélonel Monvy, mais il s'est blessé en demi-finale. Donc, je pense que ça va être difficile. On en a déjà un petit peu discuté avec le médical. Et voilà, on va le préserver. L'objectif, c'est arrêter le chevenet du monde. On ne va pas prendre de risques. Peut-être qu'il a 15 jours d'arrêt. Et alors, s'il force, ça peut pousser un mois. Donc, ça ne sert à rien d'aggraver la blessure. Si c'est au chevenet du monde, peut-être que là, on irait tenter le tout pour le tout. Là, c'est strap, c'est glace, c'est infiltration. Tout ce qu'on peut faire pour que ça marche. Et ça se passe bien l'ambiance entre athlètes ? Pendant des compétitions comme ça ? Ou bien c'est beaucoup de la... Vu que c'est un sport de confrontation, vous ne parlez pas de bon ? Non, si, ça se passe bien. Vous parlez entre Français ? Entre... Je ne veux pas créer de problème dans l'équipe de France. Entre différentes nationalités ? Non, si, ça se passe bien. Avant le stage, on avait l'équipe du Kazakhstan qui était ici. Il y avait les Américains. Voilà, on les a emmenés faire les soldes, etc. Donc, ils sont contents. Les Américains, ils sont partout. Ils sont chiants. Ils ne veulent pas laisser des sports aux autres. Il faut toujours... Arrêtez. USA, USA est numéro 1. Arrêtez un peu. Voilà, laissez les gens tranquilles. USA, Russie, Chine, voilà. Ils sont partout. Tant. Bon, et bien, il y a quand même pas mal de... Il y a des finalistes français. Et françaises. Donc, il y a deux filles. Voilà, deux filles. Donc, Julie Cépatier en 48 kilos et Comba Laroc en 69 kilos. J'espère pour mes collègues de la lutte féminine que ça va bien se passer. Au moins une or, on va dire. Ah oui. Au moins une. Comme cet été, j'appellerai du monde. Au moins une médaille d'or, ça serait bien. Bon, et bien, très bonne chance. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021